Yo les gars, nouvelle vidéo du coup pour vous expliquer combien de V-Bucks on pourrait se faire avec son monde en une semaine donc j'ai commencé il y a 3 jours du coup avec 150 V-Bucks et du coup les gars, moi du coup je sais que j'en aurais 950 dimanche pourquoi ? Parce que là si je fais les 3 traits et que je vais récompense quotidienne hop, à la fin de la semaine plus 800 V-Bucks, mais bon c'est pas ça qui nous intéresse donc les gars, moi ce que je fais du coup pour avoir des V-Bucks, c'est que en me connectant je regarde s'il n'y a pas des 4 V-Bucks et du coup à faire hop, là tu vois il n'y en a pas du coup là je vais aller voir à Villeplanche hop bon du coup les gars je vais pas en faire parce que voilà c'est un petit peu inutile de chercher pendant 3h mais bon, du coup dès que j'en ai une ou deux mêmes et ben je l'ai fait et après du coup je gagne tel nombre de V-Bucks ça dépend des villes en fait genre moi c'est jamais à Fontainebois ou à Villeplanche c'est soit à Picardie que je fais ou bien soit à Monde la Vallée Monde la Vallée c'est 35 V-Bucks qu'on a et à Picardie c'est 40 V-Bucks donc ça va donc si vous faites Picardie plus une 4 quotidienne vous pourrez avoir bien presque 100 V-Bucks du coup voilà mais bon avant les gars il y avait la collection genre dès que vous étiez level 10 et que j'étais vous avez instant 5 100 V-Bucks moi je les avais eus parce que je joue depuis très longtemps à Solmonde mais ça n'existe plus et avant aussi dans les objets vous pouvez vous pouvez acheter des V-Bucks genre il y avait des V-Bucks quelque part je vois dans la boutique d'objets aussi les gars je pense que tout le monde le sait le pack à 16 euros du coup vous avez des défis pour avoir 1000 V-Bucks chosez-les tout de suite et aussi il y a des petites il y a des petites prix il y a des petits prix réduits après du coup si vous n'avez pas le pack course il y a quand même des quêtes quotidiennes qui vous aident à avoir 50 ou 60 V-Bucks vous avez aussi vos V-Bucks qui vous rapportent vos défenses qui vous rapportent 100 V-Bucks et là du coup je vais vous dire un glitch de duplication de V-Bucks genre là tu vois là tu vois parce qu'en fait ici du coup j'ai fait comme mes boucliers mais du coup genre imaginons là je suis vu le planche 5 du coup déjà avant de faire la défense tu vois genre avant de cliquer ici pour faire la défense genre si je suis à cette quête là je fais ma défense 5 de V-Bucks j'ai mis 100 V-Bucks et après dès que je suis ici et ben j'aurai aussi 100 V-Bucks donc ça c'est un petit glitch de duplic de V-Bucks que moi j'ai fait beaucoup de fois du coup j'ai fait 10 défenses de Fontainebois du coup et ben j'avais pu avoir 2000 V-Bucks au lieu d'en avoir 1000 et du coup j'ai pu me laisser un poste de combat du coup grâce à ça je vous prouve bien je suis à mes endurances voilà la vague 11 de mes endurances donc voilà c'était une petite vidéo très courte pour vous expliquer comment avoir plus de V-Bucks et donc salut c'était ciao Sous-titrage ST' 501